Musique 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 Donc, nous allons passer maintenant à une autre intervention, un travail collaboratif de 5 personnes, dont 2 sont venues du Canada. Nous avons ici Johanna Biennez, qui est professeure au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été interprète en danse contemporaine à Montréal entre 2002 et 2012. Ses recherches portent sur l'interprétation et la formation en danse, sur les pratiques écosomatiques en danse et performances au Québec, ainsi que sur les méthodologies de recherche création. Depuis 2015, elle est responsable du groupe de recherche interdisciplinaire en art vivant. Et nous avons aussi Caroline Raymond, qui est professeure au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Et ses recherches portent sur les pratiques didactiques et pédagogiques en danse, formatrice à l'entretien d'explication de l'action. Elle accompagne des étudiantes et des étudiants de cycle supérieur et des artistes professionnels, au moyen de cette méthode qu'elle réinvestit dans ses recherches. Et ce travail a été aussi mené en partenariat avec Marie-Christine Lesage, qui est professeure à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Isabelle Ehrou, qui est professeure de pédagogie musicale et de guitare classique au département de musique de l'UQAM. Et Mélissa Raymond, qui développe depuis 2009 une pratique artistique en duo avec René Sandin, et qui travaille sur un projet de recherche-création intitulé Tropicale Dislocation. Voilà, je vous propose de vous donner la parole pour 20 minutes, pour nous présenter tous vos travaux. Merci à vous. Merci. Alors, merci. On est vraiment ravis d'être avec vous depuis hier. C'est passionnant. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une étude, donc le titre « Les terrains de la recherche-création au doctorat en études et pratiques des arts, posture de l'artiste, chercheur, chercheuse et choix méthodologiques ». Je vais d'abord vous mettre en contexte cette étude que nous allons vous présenter. Elle prend part dans les activités du groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants, qui existe depuis 2015 à l'UQAM et qui vise à fédérer des chercheurs, des départements de musique, de danse et de théâtre, donc de l'UQAM. Et dans le cadre de ce groupe de recherche, nous avons deux axes de recherche. Donc un axe polyétique qui s'intéressera dans les trois prochaines années aux temporalités et territoires au sein des processus de création en arts vivants, et un axe méthodologique, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui porte sur les méthodologies de la recherche-création en arts vivants. Donc nous nous sommes intéressés depuis cinq ans à ces méthodologies de la recherche-création en arts vivants, du point de vue de l'artiste-chercheur qui vient à l'université pour travailler sur ses projets de création artistique. Et nous avons, à partir des expériences vécues des artistes-chercheurs, dans leurs projets de création, réalisé deux études déjà. Une première étude qui avait pour but de comprendre, de mieux saisir l'articulation théorie-pratique dans la recherche-création en danse, et également un article qui est paru récemment, qui portait sur la production de données issues de l'expérience artistique. Et nous nous sommes intéressés à la manière dont cette production de données agit sur l'écriture d'une thèse de type recherche-création. Alors aujourd'hui, on propose en fait de vous présenter une étude, le résultat d'une troisième étude que nous avons menée en collectif. Et dans le cadre de cette étude présentée, nous nous intéressons en fait à trois artistes-chercheuses inscrites et engagées en fait au sein du doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Alors le programme, à la fois interdisciplinaire, mettant en valeur la création, en particulier la création, en fait fait une place assez importante à la recherche, à la recherche-création ainsi qu'à la recherche-intervention. Les artistes qui s'y inscrivent cherchent à approfondir à la fois, en particulier, leurs démarches artistiques, à l'expliciter, à prendre le temps de l'analyser, à la fois comme sujet et objet de recherche, à investiguer un aspect de leur pratique artistique ou encore à réfléchir sur des problématiques soit d'ordre philosophique, sociologique, psychologique, pédagogique, à partir de leur propre pratique artistique. Alors effectivement, ce programme de doctorat en études et pratiques des arts met un emphase particulier sur l'ancrage de la réflexion dans l'action, c'est-à-dire du savoir incarné, en particulier ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon l'embodied knowledge. Alors trois types de recherches sont créés, je l'ai dit tantôt, recherche-création, recherche théorique, possible de faire une recherche purement théorique ou une recherche-intervention dans des milieux communautaires, sociaux ou artistiques aussi. Alors les buts et les objectifs de l'étude présentée ici étaient de mieux documenter les approches et les outils méthodologiques utilisés sur le terrain par des artistes chercheuses en arts vivants, donc au doctorat en études et pratiques des arts. Notre objectif ici n'est pas du tout de définir ce que c'est la recherche-création ou de l'encadrer, de l'enfermer dans des méthodologies fixes. Nous utilisons davantage une approche d'exemplification, en fait, des pratiques de recherche-création à l'image de ce que Owen Chapman et Kim Sowsho de l'Université Concordia à Montréal développent en s'appuyant sur les écrits de Wittgenstein. Ils écrivent « Les idées de Wittgenstein sur l'utilisation des exemples font partie d'une compréhension théorique de l'ontologie de la recherche-création, non pas comme une chose, mais comme un concept aux frontières floues. La recherche-création n'est pas une approche méthodologique fixe, elle fait référence à une importante variété de possibilités. » Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là que nous abordons notre étude. Donc, un de nos objectifs premiers était d'examiner les postures adoptées par les artistes-chercheurs sur le terrain de leur recherche. C'est-à-dire qu'on vous explique un peu plus tard ce qu'est-ce qu'on entend par terrain. Donc, ensuite, dans un deuxième volet, c'était de sonder leurs attitudes attentionnelles sur le terrain de leur recherche, donc sur quoi elles portent leur attention quand elles sont dans le processus de création. Et enfin, nous avons intégré à cette étude un troisième volet qui était de comprendre les écueils et les stratégies heuristiques qui mènent à des choix méthodologiques sur le terrain. Malheureusement, dans les 20 minutes, nous n'aurons pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais nous espérons que dans la publication, ça pourra apparaître. Par stratégie heuristique, nous entendons les moyens que l'artiste-chercheuse découvre progressivement sur son terrain, l'amenant à construire ses propres règles de recherche-création, de jouer avec elles, voire de les déjouer en fonction de sa démarche artistique. Alors, concernant la méthodologie de l'étude, nous avons mené une étude de cas, en fait de trois cas d'étudiantes inscrites au doctorat en études et pratiques des arts. Alors, le critère de sélection de cette étude était celui que ces étudiantes devaient avoir terminé leur terrain de recherche. Alors, leur terrain de recherche-création, c'est-à-dire une fois qu'elles ont mené leurs études à partir de leurs pratiques artistiques et qu'elles ont présenté leur œuvre. Alors, en passant par l'examen de projet, évidemment, ils présentent leur œuvre. Alors, nous avons choisi de combiner deux types d'entretiens pour lesquels je suis formée. Alors, un premier, l'entretien d'explicitation de l'action, qui a été conceptualisé par Pierre Vermeersch. Et à cela, nous avons combiné l'entretien de décryptage du sens développé dans la foulée des travaux de Pierre Vermeersch par Nadine Fengold. Alors, ça nous permettait de mettre une focale, en fait, sur des enjeux identitaires, pas seulement sur des enjeux procéduraux, comment font ces artistes sur le terrain, mais bien leurs enjeux identitaires, donc en matière de posture, identifier leur posture et aussi leur attitude attentionnelle. sur le terrain. Alors, pour l'analyse des données, nous avons procédé d'abord à un examen phénoménologique de ce corpus de données d'entretien d'explicitation, alors qu'il était strictement un corpus de données. Nous ne sommes pas allés sur le terrain les observer, faire. Alors, moi, j'ai mené les entretiens avec un garde-fou éthique, c'est-à-dire ne pas avoir de lien de supervision avec ces étudiantes. Alors, c'était important pour nous de pouvoir se donner cette distance éthique qui permettait d'accompagner dans la verbalisation d'expérience ces étudiantes, ces trois étudiantes. Et après coup, nous avons généré, en fait, une transcription intégrale de ces entretiens et il y a eu un travail d'écriture. On a travaillé en analyse en mode d'écriture en deux temps. Mélissa Raymond a pris les entretiens intégraux et Johanna a repris après les entretiens, l'analyse des entretiens de Mélissa pour en faire une deuxième écriture. Ce qui nous a permis de dégager, en fait, les enjeux que nous avons présentés juste avant. Alors, sans plus attendre, nous allons vous présenter les participantes à la recherche. Tout d'abord, nous avons interrogé Angélie Quilky, qui est une artiste en danse, une interprète de longue date, une quarantaine d'années ou trentaine d'années d'expérience, dramaturge, professeure au département de danse de l'Université Concordia. Son projet de recherche-création est une étude du processus créatif de la performance et de la dramaturgie en danse du point de vue de son identité jamaïcaine. Elle s'intéresse aux Blackness Studies et aux Black Methodologies et elle utilise une lentille décoloniale pour interroger la praxis dramaturgique en ce qui concerne l'interprète et sa contribution au processus créatif. Elle a travaillé pour son projet de création en collaboration avec la chorégraphe québécoise Mélanie Demers de la compagnie Médé. Alors, la deuxième artiste dans le chant de la musique, elle est chanteuse lyrique, méso-soprano, chanteuse d'opéra. C'est Marie-Anne Béliveau. Elle est aussi chargée de cours au département de musique de l'UQAM et elle est tout récemment directrice artistique de la compagnie lyrique de création Champs Libres. Alors, elle pose la question dans sa thèse, elle pose sa question, la question suivante, comment créer une nouvelle œuvre lyrique inter-artistique dans un processus de création collective, déhierarchisé, articulé autour de sa triple posture, soit celle d'interprète, à titre de chanteuse lyrique, à la fois créatrice et médiatrice de cette forme d'art auprès du public. Alors, son terrain de recherche consiste à la fois en un processus de création qui implique l'art lyrique, entre autres, le travail d'auteur. Elle travaille aussi en collaboration avec une autrice et aussi un compositeur musical. Et son projet, en fait, son projet se concrétise autour d'une présentation d'un théâtre lyrique documentaire pour se le voir par un travail collectif qui inclut à la fois l'auteur Anne-Marie Saint-Louis et le compositeur Jean-François Blouin. Enfin, notre dernière participante est une comédienne, metteur en scène de théâtre, Chilienne, qui est également professeure à l'École de théâtre de l'Université catholicale de Chile. Son étude porte sur les enjeux éthiques liés au processus de création en théâtre biographique et documentaire. Elle, pour son projet de thèse-création, elle a réalisé une création sémique issue de trois témoignages autobiographiques de femmes de différentes générations, sa mère, sa fille et elle-même, qui abordent les enjeux de la mémoire et de l'identité portés par la corporealité. Alors, quand j'ai mené les entretiens d'explicitation au mois de juin 2022, j'ai procédé par les entretiens menés d'abord avec Angélique. Angélique, elle a choisi, en fait, au cœur de cet entretien-là, n'ayant pas de guide d'entretien très formel, en fait, un entretien d'explicitation fondé sur la mise en mots explicite des savoirs procéduraux. Alors, comment elles font pour faire ce qu'elles font quand elles sont dans un processus de problématisation de leur recherche-création? Angélique a choisi, en fait, quatre moments, quatre moments importants pour elle. D'abord, un moment en recherche de studio, quand elle était en studio avec une collaboratrice chorégraphe avec qui elle travaillait. Un autre moment en représentation à chaud au Festival Transamérique. Un autre moment de retour en studio où elle a pris une décision méthodologique importante qui a changé le cours de son travail et puis un moment d'écriture, d'écriture, de retour à l'écriture qui sera versée éventuellement dans la concrétisation de la thèse écrite. Pour Marie-Anne, deux moments. Elle a posé son regard sur deux moments particuliers, deux moments passés de travail où elle a su mobiliser son attention. Travail de composition en solo à partir de la maquette sonore que lui avait transmise le compositeur de musique par son co-créateur et travaille d'analyse des courriels échangés avec ses collaborateurs. Et pour Andréa, deux moments. Un premier moment pré-pandémique où elle se retrouvait en studio avec sa mère et sa fille pour travailler des chants traditionnels chiliens qu'elle allait convoquer dans son œuvre théâtrale et en répétition partagée entre Montréal et Santiago au Chili où elle a dû travailler avec sa mère à distance. Alors pour la première question qu'on s'est posée dans cette étude, alors voilà, on va présenter les résultats. Pour cette première question, quelle posture ces artistes-chercheurs ont-elles adoptées sur le terrain de la recherche-création? Alors ça a donné lieu à ces postures suivantes. Alors ces postures. Tout d'abord Angélique. Nous avons dégagé de l'analyse des entretiens une posture que nous avons nommée une posture d'abandon. Angélique est dans l'accueil de ce qui émerge. Elle est dans une attitude de laisser faire. Elle est axée sur l'écoute des sensations, du ressenti. Donc en haut à gauche, vous voyez ici ce qu'on appelle dans les entretiens de décritage du sens la métaphore ressource qui synthétise finalement son expérience sur le terrain. Dans son cas, c'était trouver un accès à sa propre version. Je cite, je sors du chemin. Sa posture d'abandon se lit dans son entretien à travers l'utilisation de verbes très forts que nous avons relevés. Se laisser envahir. Elle se laisse imprégner. Elle se laisse fondre. Elle se laisse pénétrer. Elle accueille ce qui émerge. Elle est dans une activité perceptive. Elle est à l'écoute. Elle s'écoute. Elle perçoit. Elle sent. Elle est dans le ressenti. Elle capte les images. Elle est également dans une activité procédurale mais surtout mentale. Elle cherche. Elle fait abstraction de ses pensées. Elle prend conscience et également dans une activité relationnelle avec sa chorégraphe. Elle négocie. Elle se protège. Elle s'épargne. Alors pour Marianique, sur le terrain de la recherche-création, Marianique adopte une posture d'agir expert. Trouver sa place comme créatrice, elle adopte une attitude pragmatique d'exploratrice axée sur la construction de la composition musicale. Alors pour Marianique, c'est trouver, c'est tenter de trouver, sa propre façon de créer, réussir, sa métaphore ressource, réussir à honorer tout ce qui a composé la chanteuse que je suis aujourd'hui. Alors dans sa posture experte, d'agir expert, elle trouve sa place comme co-créatrice. Elle est dans une activité perceptive où l'écoute est au centre, où elle prend le temps de remarquer ce qui se passe et aussi dans une activité très importante, procédurale, surtout d'ordre de matériel où elle travaille avec la maquette sonore, la maquette sonore du compositeur où elle chantonne. Elle répond à cette maquette sonore, elle chante comme à bouche fermée, elle recommence, structure, trouve des repères dans la musique, construit, répète, écrit, découpe, arrange, indique des repères musicaux. Enfin, Andréa adopte une posture d'accompagnatrice, son rôle étant de trouver son juste rôle. Elle est dans une attitude d'ouverture à l'autre, axée sur des préoccupations d'éthique relationnelle. Pour elle, ce qui était important, c'était de redonner l'autorité pour trouver son rôle. Je cite, « Je pourrais avoir le contrôle, mais je ne dois pas ». Sa posture d'accompagnatrice l'invite à revenir à sa question éthique, à comprendre ses limites et à trouver son juste rôle. Elle est principalement dans une activité relationnelle où elle tente de faire confiance, de donner la place, de guider, de poser des questions, de s'adapter. Et également dans des activités procédurales où elle répète, donne des devoirs, joue avec la technologie, joue avec l'image. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, je ne sais plus qu'une minute, à peu près, une seule minute, alors on y va. Quelle attitude attentionnelle ont-elles développées pour répondre à leurs problématiques de recherche dans et par la création ? Alors, nous avons déterminé les focales de l'attention qui ont mené à des actions particulières. Pour Angélique, qui est en danse, elle porte son attention sur son ressenti, c'est-à-dire ses sensations physiques, les douleurs, les résistances, mais aussi à ses affects, son manque d'envie, sa frustration, sa confusion, sa vulnérabilité, sa peur, ce qui l'amène à alimenter un dialogue intérieur de type interrogatif. Cette ampleur se manifeste comment ? Où est-ce que je vais ? Comment est-ce que je contourne les zones de douleur ? Etc. Pour Marie-Anique, elle porte une attention à la création, à son geste de création, en particulier à titre d'interprète d'abord, comme chanteuse lyrique, et porte son attention sur la focale de l'attention, le matériau musical qui évoque des souvenirs d'enfance, partition qu'elle construit progressivement entre les sons produits et la partition écrite, ce qui l'invite à s'autoriser, à ajouter du matériel sonore pour créer de la musique au sens d'une agentivité d'interprète, qui s'autorise à la création. Enfin, Andrea, en théâtre, porte une attention particulière à la relation. Dans l'entretien, nous avons pu constater un déplacement de l'attention, de la qualité de l'interprétation de la chanson vers la qualité de la relation entre les membres de sa famille, qui sont ses interprètes. Elle est attentive aux réactions de sa mère, à son attitude, à sa posture visuelle, ce qu'elle dit, comment elle lui répond. Elle est attentive aux enjeux éthiques. Bref, elle se pose la question, qui a l'autorité ? Pour cela, elle va créer des conditions favorables au plaisir, au bien-être et à la connexion entre les co-créateurs familiaux. En conclusion, cette étude nous permet d'être témoins d'une pensée incorporée, révélant la profondeur, la richesse et la sensibilité du geste artistique comme terrain même de la recherche-création. Assurément, le geste disciplinaire de l'artiste chercheuse semble induire un rapport particulier à son terrain de recherche, un peu comme, par exemple, Angélique et le rapport qu'elle a à ses données, donné en granit dans son propre corps comme artiste danseuse. Donc, chaque projet de recherche-création invite à une approche singulière dans laquelle les artistes-chercheuses modulent leur posture et leurs attitudes attentionnelles. Et pour terminer, nous avons parlé des terrains longs où les ethnologues vont sur des terrains à plusieurs reprises. En recherche-création, on se rend compte à la fin de cette étude que c'est très difficile de circonscrire un moment de terrain. En fait, tous des terrains dans la pratique des artistes-chercheurs. Et on peut même se demander, en ouverture de questions, est-ce que finalement le terrain, ce qu'on pourrait nommer un terrain en recherche-création, ne serait pas le parcours de vie de l'artiste et finalement ce qui l'a conduit à cette recherche-création-là ? Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements